Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, comme ça vient d'être introduit, je vais vous parler un petit peu de l'avancée de ce travail sur la politique d'accès d'Eris France, qui au final devient de toute façon un travail préparatoire aussi pour la politique d'accès d'Eris Europe, comme vous allez très vite le comprendre. Donc on parle de politique d'accès, mais moi je ne me suis pas du tout intéressé à la partie politique, je me suis plutôt intéressé à la partie logistique. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, est-ce qu'on est capable de le faire ? Donc, Eris ne sort pas nulle part, Eris émerge de toute l'expérience des vins de précédentes années, et notamment directement d'Hyperion HS. D'accord ? Et dans Hyperion HS, on avait déjà les quatre plateformes qui vous ont été présentées, les trois plateformes plutôt, mais Gilead va apparaître. Et donc on a déjà un certain nombre d'expériences qui ont été vécues par les fournisseurs d'accès en France, mais aussi en Europe. Et donc l'idée, c'était de réviser cette politique d'accès qui existe sur Hyperion, et de voir ce qu'on peut modifier pour éviter d'avoir certains problèmes qui ont pu apparaître au cours des expériences précédentes, et aussi de voir un peu comment on peut faire fonctionner un nœud national avec un nœud européen. Donc, dans les projets européens comme Hyperion, les utilisateurs français pouvaient participer auparavant aux appels à projets, mais ils pouvaient demander des accès uniquement aux équipements européens qui n'étaient pas de leur pays. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas avec Eris. Les utilisateurs français pourront aussi demander à utiliser les équipements et à accéder aux plateformes qui sont fournies par la France. Donc ça, c'est, on va dire, le changement le plus radical qui va se produire pour l'utilisateur. Au-delà de cet aspect, le parcours des demandes français ne devrait pas radicalement changer par rapport à ce qui existait déjà sur Hyperion. Et j'irai même plus loin, il n'y aura probablement pas deux accès différenciés, c'est-à-dire que ce sera le même accès pour les européens et pour les français. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous enverrez vos projets, vous les enverrez à Eris Europe. Pourquoi ça ? Je vous l'expliquerai un peu plus loin. Donc, les projets, du coup, seront toujours soumis avec le même niveau d'éligence, de qualité et d'excellence. C'est-à-dire que si on fait deux nœuds, on aura toujours le problème de savoir si l'excellence est la même pour les deux entrées. La deuxième chose, c'est que, du coup, l'évaluation de ces projets sera effectuée par le même panel de reviewers, ce qui assure une homogénéité en termes d'acceptation et de validation des projets, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Et du coup, les projets devront être rédigés en anglais, qui est un impératif un peu gênant. Mais bon, c'est quelque chose qui existait déjà avant, on va dire. Alors, pourquoi on propose de ne pas faire deux entrées différentes ? Logistiquement, c'est compliqué. C'est-à-dire que sur certaines plateformes, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais par exemple, pour la plateforme Molab, qui est la plus complexe, c'est extrêmement compliqué, puisque nos équipements et les personnes qui manipulent ces équipements ne sont pas disponibles à temps plein sur Eris. Donc, ça voudrait dire faire deux appels à projets distincts et ne pas les faire en même temps. Parce qu'en fait, du coup, ça voudrait dire ouvrir un appel à projet européen, fournir les accès aux projets européens validés et enlever du catalogue les équipements qui ne sont plus disponibles pour l'appel à projet français. Ce qui est un peu compliqué et assez inintéressant pour les Français, du coup, parce qu'ils vont avoir un catalogue qui est beaucoup plus réduit. Et ça veut dire aussi faire quatre appels à projet par an. Donc, ça veut dire un appel à projet tous les trois mois. Et ça veut dire qu'il faut avoir un panel de recouvreurs qui travaillent toute l'année. Et nous aussi, puisqu'on fait partie du Helpdesk en tant que fournisseur. Et ça, c'est juste pas envisageable. Donc, la proposition, c'est de faire deux appels à projet par an pour l'ensemble des plateformes. Le catalogue des projets évoluera en fonction des appels à projet précédents, notamment dans le cas de la plateforme Molab. Ou en cas d'indisponibilité d'un équipement sur les autres plateformes. Donc, en fait, l'idée, c'est chaque institution et chaque fournisseur d'accès a dit le temps d'accès qu'il a sur ses appareils et le temps qu'il a aussi pour ses agents. Et donc, il s'est contraint à faire un certain nombre de missions sur l'année. Donc, l'idée, c'est une fois que les projets sont validés par le panel de Reveover, tous ces projets vont être faits. Mais, en prenant un exemple, j'ai un appareil qui ne peut faire qu'une mission par an. Sur l'appel à projet, il y a trois projets qui ont été validés et qui vont utiliser cet appareil. Ça veut dire que je vais retirer mon appareil du catalogue pour les deux prochains appels à projet jusqu'à ce que j'ai fait les trois missions qui ont été validées. Et donc, au bout du troisième appel à projet, je remettrai cet appareil comme disponible pour les prochains appels à projet. Donc, le cas échéant, pour Digilab, les services seront ouverts à tous, sans appel à projet. À terme, l'accès à certains services liés à Digilab, comme du temps de supercalculateur, pourront être assimilés au fonctionnement de FixLab. Donc là, on retrouvera le fonctionnement qu'on avait sur les autres plateformes. Alors, le cas échéant, les accès pour les industriels se feront sur demande et dans les limites statutaires de l'ERIC et des fournisseurs. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu as rajouté. Ça ne me parle pas. Donc voilà, ça, c'est la partie, on va dire, logistique. Pour la France, il y a une spécificité et j'imagine que pour tous les pays européens, il y en aura. Donc, la clause spécifique s'adresse aux établissements Musée de France et aux monuments historiques. L'idée, c'est, si vous faites un projet ERIS où vous demandez l'accès à des équipements qui sont uniquement au C2RMF et vous êtes Musée de France, ça n'a pas de sens. Si vous êtes Monument historique et vous faites des demandes d'accès pour votre projet uniquement au LRMH, ça n'a pas de sens non plus. Donc, si vous faites ça, en fait, le projet sera refusé. On vous proposera d'aller plutôt sur les plateformes qui existent déjà et qui ne sont pas concurrentielles. Donc, ça n'a pas vraiment l'intérêt de faire une concurrence au niveau européen pour accéder à des outils pour lesquels vous avez déjà accès de façon non concurrentielle. Les grandes étapes de l'accès, d'accord, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais participé à Hyperion, par exemple. Donc, vous enverrez vos projets. Il y aura une vérification de légilité de la demande qui est faite par le responsable de la plateforme et puis une vérification de la faisabilité et de l'adéquation avec l'expertise de la part du fournisseur. Donc, sur MOLAB, on peut avoir plusieurs fournisseurs. Donc, on créera un comité technique local. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Son nom pourra changer. C'est une proposition. Et donc, en fait, nous, en tant que fournisseurs, on pourra dire si notre équipement est capable de remplir la mission pour laquelle on lui demande de faire son travail et éventuellement si aussi, nous, en tant que technicien, nous sommes capables de faire l'interprétation des données, par exemple, sur MOLAB, ce qui n'est pas le cas sur XLAB. Ensuite, du coup, tout ça se fait en ligne à travers une plateforme qui est gérée au niveau des RIS Europe. Et ensuite, il y aura une évaluation scientifique par un comité d'évaluation par les pairs. Donc, c'est ce que j'appelais les reviewers qui, eux, vont évaluer, du coup, les projets et ils vont les classer. Une fois que cette classification et validation est faite, on a la mission qui est lancée. Et après, en fin de mission, on a une notification des résultats. Alors, quand c'est FIXLAB, on va donner les résultats qui sont obtenus. Quand c'est MOLAB, on va faire un rapport pour l'interprétation des données, etc. Et donc, ah oui, d'accord, on conduit des accents en cas de réponse politique. Donc, en fait, la raison pour laquelle je disais précédemment, c'est qu'on fera toutes les missions qui sont validées. C'était que, lors de cette réflexion sur le fonctionnement et la logistique, c'était assez incompréhensible de dire s'il y a trois projets qui sont validés sur une technique, on ne fait que le premier parce que c'est ce qu'on a comme accès. Et du coup, les deux autres, ils doivent retenter leur chance l'année suivante. Ou alors, c'était, et alors, on va les favoriser pour le prochain appel à projet. Mais du coup, ça décalait et ça faisait en sorte que c'était assez incompréhensible en termes de gestion et d'appel à projet, de dire, oui, mais en fait, ceux-là, ils sont prioritaires, même si votre projet, il est excellent, etc. attendait l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est, on fait tout et pendant le temps où on fait tout, on retire cet équipement de sa disponibilité sur le catalogue. C'est le plus simple à faire. L'autre aspect qui va intéresser plutôt les fournisseurs, c'est la question de, est-ce que je suis capable d'aller analyser des fossiles si je suis un spécialiste, des pigments, par exemple. Donc, là, en fait, sur l'accès qu'il y a en ligne, vous serez en capacité de définir précisément vos profils. Donc, faites très bien attention de dire, voilà, moi, je sais travailler sur la peinture 16e, moi, je sais travailler sur les fossiles de dinosaures, oui, moi, je ne sais travailler que sur le métal mérovingien, etc. Comme ça, en fait, les utilisateurs ne peuvent pas vous demander un accès, ne peuvent pas vous sélectionner, vous, pour faire une étude sur un type de matériau pour lequel vous n'êtes pas spécialiste. Donc, ça, ça améliorera aussi la qualité du service rendu. Donc, voilà ce qui se passe du côté fournisseur. Donc, ça, c'est un exemple qu'on va probablement aussi simplifier puisqu'il y a quelques évolutions qui vont être faites par rapport aux échanges qu'on a eus au niveau européen. Donc, vous envoyez votre projet, réception du projet, l'évaluation par le comité technique ou les fournisseurs pour dire oui, on sait faire, oui, on ne sait pas faire, oui, la technique peut le faire ou non, l'évaluation par les pairs, classification, et ensuite, voilà, si c'est validé, on effectue la mission. Bon, là, il y a marqué MOLAB, mais il faut imaginer FixLab ou WorkLab. Et ensuite, on envoie éventuellement les synthèses, les rapports, les résultats, etc., en fonction des classements. L'autre paramètre sur lequel nous pensons qu'il serait intéressant pour les fournisseurs d'intervenir, c'est la grille d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'au niveau européen et même au niveau national, il y a une réticence à ce que les fournisseurs interviennent directement sur la sélection des projets, ce qui peut être compréhensible. Néanmoins, on a pu observer sur les années précédentes qu'en fonction de ce groupe de chercheurs et d'experts, la sélection des projets n'était pas toujours adaptée. Soit que les critères scientifiques étaient mal connus et du coup, les projets étaient sélectionnés pour d'autres raisons, et du coup, le projet n'avait pas vraiment de sens, soit des biais cognitifs de « ah, cette œuvre, elle est super connue, il faut absolument l'analyser », etc., au dépend de certaines problématiques. Donc, la proposition que l'on fait, c'est que les fournisseurs n'interviennent pas dans la sélection du projet, ce n'est pas le problème, mais interviennent sur la grille de notation, c'est-à-dire sur les paramètres qui sont évalués, et que cette grille de notation soit renouvelée, rafraîchie, tous les trois ans, pour intégrer aussi certains intérêts que peuvent avoir des nouveaux fournisseurs qui vont venir accéder à Eris au fur et à mesure des années, et puis faire évoluer aussi peut-être nos politiques, répondre à des demandes qui sont faites par nos institutions, etc., etc. Alors, vous voyez, la quantité de paramètres est assez grande. Certains diront qu'elle est trop grande. Moi, je dirais, si vous voulez une évaluation homogène, il faut avoir le plus de paramètres possible. Tous ces paramètres ne s'appliquent pas à toutes les plateformes. Donc, nous, on a un tableau qui n'est pas présenté ici où, en fait, pour chaque paramètre, on dit sur quelle plateforme ça va être évalué. Il faut savoir que ces paramètres ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire, si vous ne remplissez pas tous les paramètres, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'il faut que vous sachiez, quand vous faites votre projet, que c'est ces paramètres-là que le comité d'experts va évaluer. Je ne vais pas les définir un par un. On pourra en discuter éventuellement pendant le repas si ça vous intéresse. Ces paramètres seront partagés, bien sûr, sur la plateforme. Donc, les utilisateurs sauront exactement quels sont les paramètres qui seront évalués par le comité d'experts. Par contre, ce que l'on ne donnera pas comme information, c'est les coefficients qui sont appliqués sur chaque paramètre. Parce que, bien sûr, il y a des paramètres qui sont plus importants que d'autres. Donc, au niveau français, du coup, si on ne fait pas de différence entre le nœud européen et le nœud national pour la proposition et le choix des projets, qu'est-ce qu'on peut faire de différent au niveau national ? On peut peut-être proposer un accompagnement spécifique aux utilisateurs. Donc, on peut aider, par exemple, à la rédaction des projets, notamment l'utilisation de l'anglais pour certaines institutions qui, probablement, n'auront pas le niveau d'anglais suffisant pour rédiger certains projets. Puisque l'idée ici, quand on veut ouvrir au niveau national nos infrastructures, c'est aussi d'accéder à des petites structures régionales ou départementales qui pourraient être intéressées pour faire des études sur leur collection, mais qui n'ont pas forcément le niveau d'anglais suffisant pour rédiger un projet ou les compétences pour rédiger un projet scientifique. La rédaction d'un kit pratique destiné aux utilisateurs pour les trois plateformes. Donc, ça, c'est en cours. On a déjà un modèle qui est presque terminé. Et un document détaillant le fonctionnement interne de la plateforme pour les fournisseurs d'accès. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. On a pu observer des différences de fonctionnement au niveau européen et au niveau national. Et je pense qu'avoir un document qui spécifie exactement la marche à suivre et tout le fonctionnement du début à la fin d'un projet, ça ne peut pas faire de mal pour un fonctionnement où on va avoir de plus en plus d'interlocuteurs. Alors, un petit peu d'historique quand même sur ce travail. Moi, j'avais commencé à travailler sur la politique d'accès pour MOLA à France. C'était l'idée. Donc, au final, ce document a servi, on va dire, de base pour les autres plateformes puisque c'est, on va dire, la plateforme la plus complexe en termes de fonctionnement. Et donc, du coup, le guide pratique reprend, en fait, tout ce qui est commun en plateforme et dans des encadrés spécifiques pour chaque plateforme, on a les différences qui sont indiquées pour l'utilisateur. Donc, c'est un document qui, j'espère, est assez clair et qui permettra aux utilisateurs de comprendre un petit peu le fonctionnement des plateformes et pour MOLAB, pour les fournisseurs d'accès. Là, il y aura un document beaucoup plus grand, complexe et précis. Au niveau européen, Eris France propose la participation de l'ensemble des fournisseurs au renouvellement de la liste des paramètres de la grille. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit précédemment, associé avec des coefficients associés tous les trois ans. Pour les fournisseurs MOLAB, donc, préciser les compétences de chaque fournisseur avec précision. Ça, c'est un deuxième avantage. C'est que pour les fournisseurs, vous pouvez mettre plusieurs personnes sur un même équipement. C'est-à-dire que vous vous engagez à ce que l'équipement parte une fois par an. Mais vous pouvez mettre trois experts différents. Un expert en peinture, un expert en sculpture, un expert en, je ne sais pas, en matériau du bâti. Et du coup, s'il y a un projet qui part sur le matériau du bâti, vous ne faites qu'une mission. S'il y a deux missions et que vous avez le temps, vous pouvez faire deux missions, mais vous n'êtes pas obligé. Mais du coup, ça peut permettre aussi d'avoir des projets plus diversifiés qui arrivent dans votre escarcelle. Ensuite, l'actualiser de la disponibilité des agents et des équipements, ça, je l'ai déjà dit. Et le dernier point qui est, je pense, très important et qui a été abordé à Madrid, c'est la production à l'avenir et le partage d'une documentation simple concernant la prévention des risques. Alors moi, je travaille avec des rayonnements, avec des rayons X. Donc, en général, quand je pars en mission à l'étranger, je ne connais pas la politique sur la protection, la radioprotection dans les autres pays. Donc, l'idée, c'est de développer et de rédiger pour les risques chimiques, les risques laser, les radioprotections, très simplement, le plus simplement possible, les législations qui existent dans les autres pays pour prendre les mesures adéquates quand on va faire les missions à l'étranger. On a découvert, on en a discuté hier, un pays étranger qui vient en France avec un équipement de rayon X doit le signaler à l'agence de sûreté nucléaire. Ce n'est jamais fait. Donc, il y a des choses comme ça qui sont peut-être nécessaires de mettre en place, surtout si on va commencer à grandir de plus en plus. Je vais céder la place à Rémi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le reste, une autre partie de la politique d'accès, mais c'est quelque chose qu'on a préparé tous les deux avec clients. Et en particulier, là, sur cette slide, faire le point sur ce qui est en cours pour la préparation du premier appel à projet, donc qui, bien sûr, va dépendre de la validation par la Commission européenne et de la création de l'infrastructure. On sait qu'elle va venir, mais on ne peut pas vous donner la date parce que personne ne sait exactement quel jour la Commission va prendre la décision. Mais en tout cas, ce qui est en cours, c'est qu'on est en train de réviser et de bien améliorer l'interface de dépôt et de suivi des dossiers, donc qu'on appelle le dashboard dans Hyperion, mais qui est cette plateforme qui vous permettra, dès le dépôt, en fait, même avant le dépôt, de contacter les différents experts, les fournisseurs d'accès, déposer le projet, l'évaluation, donc pour les fournisseurs d'accès, de faire cette évaluation de fait d'adéquation avec l'expertise, pour les gestionnaires, de faire l'évaluation du projet et ensuite notifier les utilisateurs et organiser le projet. Donc tout se fait via cette même adresse, via ce même site, via ce dashboard, qui est en train d'être amélioré parce qu'on a pris en compte les retours des utilisateurs dans le cadre du projet Hyperion HS sur des aspects qui n'étaient pas forcément intuitifs, vers même certains contraintuitifs, donc on travaille là-dessus. On est en train aussi d'améliorer la présentation de l'offre parce que ça, ça a été aussi évoqué dans la table ronde ce matin. Ce n'est pas parce qu'on donne un accès à un instrument qui va être utilisé. Il faut le traduire en potentialité, en projet de recherche. Et là, ce travail-là a été très déjà, très lentement commencé dans le cadre du Hyperion HS, mais on voit très clairement que pour certains aspects, ce n'est pas encore assez explicite, ce n'est pas encore assez bien expliqué, ce n'est pas encore assez détaillé. Donc on est en train de travailler là-dessus, sur cette description de l'offre et aussi sur la sélection au final des infrastructures, des équipements qu'on va mettre en avant, qu'on va garder et ceux qu'on ne va pas inclure dans le catalogue. On est aussi en train de travailler sur le développement de services d'IJAB, mais tout ça, ça sera évoqué cet après-midi, de réviser, comme l'a dit Kinnan, le texte de la politique d'accès européenne et qui sera très largement inspiré de ce qu'on propose là et de ce que Kinnan a décrit, et de définir une politique d'accès, en tout cas avant une politique, peut-être une position vis-à-vis des accès commerciaux. Donc ça, je vais vous le présenter juste après. Ce qui est en discussion, donc ça, ça ne sera probablement pas mis en place dès le début, mais beaucoup d'infrastructures proposent un accès rapide face pour des urgences, pour d'autres types de situations. On y réfléchit. Pour l'instant, on ne va pas forcément l'ouvrir tout de suite, mais il y aurait potentiellement, dans certains cas et dans des cas assez restreints, un besoin de la part de la communauté d'accéder très rapidement à une ressource ou un équipement, sans passer par tout le processus que Kinnan vous a décrit et qui prend raisonnablement entre un et deux mois, voire même dans certains cas plus, en cas de faible disponibilité des experts. On est aussi en train de travailler et de réfléchir à un code de conduite et de création de mesures, contre en tout cas, de mesures concernant les utilisateurs qui ne respectent pas forcément le projet scientifique ni la vision de l'infrastructure, notamment concernant l'ouverture des données ou globalement les valeurs et toute la déontologie liée au travail sur le patrimoine. Donc, on est en train de réfléchir à, en tout cas peut-être, à limiter et à des actions contre ces utilisateurs-là où les fournisseurs d'accès, pour l'instant, n'ont pas forcément d'exemple et ce n'est pas impossible qu'une plateforme, un jour, ne respecte plus ses obligations en termes de sciences ouvertes ou même en termes de déontologie vis-à-vis des objets étudiés. On est aussi en train de réfléchir à mieux présenter les modalités de partage et les règles de propriété intellectuelle et de diffusion, notamment sur les publications et la reconnaissance du travail effectué par les agents qui sont utilisés, mais pas que aussi sur l'aspect propriété intellectuelle. Et de définir une stratégie sur les services nationaux complémentaires. Donc, ce que le client a expliqué, c'est qu'on accèdera via ce point d'accès unique, mais on a le droit, en tout cas au niveau national, de proposer en complément de ce qui est ouvert au niveau européen des services en plus dont on estime qu'ils ne sont pas nécessaires au niveau européen parce que déjà accessibles assez facilement dans les différents pays, mais qui, pour certaines institutions ici, ont quand même, ou certains utilisateurs, ont quand même un intérêt. Donc, voilà, ces accès nationaux complémentaires pour être exploratoires, pour déguster quelque chose ou pour être concerné de l'équipement plus facilement disponible ou d'autres cas de figure. En tout cas, le cœur de l'activité reste cet accès qui vient à décrir et qui se gère au niveau européen. Un des changements par rapport à ces 20 années d'accès qui ont été évoquées plusieurs fois, c'est que la Commission européenne ne paye plus directement, ne finance plus directement ses accès. Elle le fait quand même indirectement via certains projets, via un certain nombre d'initiatives, mais elle ne finance pas sur pièce l'accès. Donc, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est déjà de calculer au niveau français, au niveau des institutions, même des équipes, mais aussi au niveau national, européen, de comprendre et de calculer tous ces coûts. Et on a décidé que cette valeur molétaire, alors qu'elle est plus ou moins exacte, est intéressante. C'est une information intéressante qu'on devrait communiquer aux utilisateurs, notamment pour les responsabilités certains quand ils manquent à leurs applications. Et c'est aussi très utile pour les directeurs d'unités ou les responsables des différents fournisseurs d'accès. Donc, on travaille sur une harmonisation de la manière dont on calcule ses coûts au niveau européen. Donc, on inclut la dépréciation mais pas la jouvence. Et on inclut aussi une partie du temps passé par les agents pour traiter les données ou se déplacer dans le cadre du molab. Sur l'aspect modèle économique, donc assumer les coûts, en très grande majorité, l'accès restera gratuit. Mais dans le cadre de certains équipements ou certains services, ce n'est pas possible pour des raisons statutaires ou même pour des raisons internes aux institutions. Donc, l'IRIS permettra de demander aux utilisateurs de contribuer financièrement pour certains accès en proposant quand même une tarification claire et très avantageuse. Donc, le service que l'IRIS proposera, ça sera de donner un accès à une instrumentation de pointe qui normalement coûte 10 000 euros la journée et en fait, on aura via IRIS un tarif très largement préférentiel, ce qui intéresse une partie, pourrait intéresser une partie de la communauté uniquement quand ce n'est pas possible pour cette institution de prester l'accès gratuitement. Les frais de déplacement sont par défaut, comme la Commission européenne ne les paye plus, prises en charge par les utilisateurs eux-mêmes. sauf qu'on sait bien que ça sera un frein très important à la participation de beaucoup de membres de la communauté. Donc, IRIS mettra en place une bourse de voyage pour les utilisateurs où on fera une demande de bourse en même temps qu'on fera une demande d'accès à une infrastructure. Pour l'instant, le budget peut couvrir une grande partie des voyages, pas la totalité, mais il y a quand même cette option de se demander cette bourse de voyage. En même temps, la plupart des institutions ont quand même un petit budget voyage pour financer ce genre de collaboration européenne. même des utilisateurs qui n'auront pas de bourse de voyage un grand nombre pourront quand même circuler. Et donc, cette bourse devrait couvrir aussi les déplacements des chercheurs dans le cadre du MOLAP, donc pas uniquement les utilisateurs qui viennent sur PIXLAB ou sur la CLAB. Sur le principe, oui. Bon, ça, je ne vais pas rester très longtemps parce que je ne sais pas si l'Europe est arrivée. Non ? Oui, c'est bon. Je ne suis pas sûr que c'est le point qui vous intéresse le plus. De toute façon, ce n'est pas une priorité très clairement des risques, mais toutes les infrastructures de recherche, en tout cas, la grande majorité aujourd'hui, sont poussées à avoir un minimum d'accès d'activités commerciales. Ce qui est possible au niveau statutaire, en tout cas, pour l'ERIS, donc, on a acté ces grands principes que l'ERIS ne proposera pas de service d'authentification. Ça, c'est vraiment hors de question. Mais par contre, on pourra proposer un service de mise en relation entre les industriels et certains experts, certaines infrastructures qui, eux ou elles, ont le droit d'avoir ce genre d'activité économique. Donc, l'ERIC, en fait, n'agira que comme un intermédiaire et touchera une commission là-dedans. Ça sera, par contre, très fortement encadré par une charte d'éthique et, de toute façon, devra respecter un volume d'activité de l'infrastructure qui reste très faible. voilà. Mais c'est quand même une option et un service qui peut être utilisé. Donc ça, je vais passer assez vite du coup parce que le temps passe. Donc, voilà, juste pour rappeler qu'on a des activités nationales en complément de ce qui se fait au niveau européen en plus de participer du coup aux activités européennes. et la valeur ajoutée vraiment de cette structuration, c'est que ça nous permet de faire des choses en français, déjà, et ça nous permet de toucher peut-être des communautés ou des individus qui n'ont pas l'habitude de collaborer au niveau international. Et progressivement, via cette acculturation à ce genre d'infrastructures, d'abord de collaborer au niveau français et ensuite s'ils le souhaitent de leur apprendre et de leur permettre de collaborer au niveau européen. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée d'avoir des activités nationales. Donc ça, je l'ai déjà un peu évoqué, mais en gros, on réfléchit à proposer en complément de ce qui est proposé au niveau européen des accès supplémentaires à niveau de qualité égale et bien sûr compatible avec la vision et les principes scientifiques des risques. Et organiser une déclinaison nationale des activités de formation, mais ça, donc, Sandy l'a déjà présenté. Et en plus, comme Victor l'a dit en introduction, des groupes de travail. Donc, pour l'instant, on en a quatre. Donc, en plus, c'est de la formation. Les activités de recherche conjointes, donc qui sont des groupes thématiques autour de certains sujets de recherche. un groupe de travail numérique, donc qui sera plus largement présenté cet après-midi autour de DigiLab et un groupe sur la communication et la valorisation, donc qui organise notamment ce genre de journée et participe aussi à d'autres événements, à d'autres activités au niveau national. Et enfin, mais ça, ça a déjà été évoqué en fait dans pas mal d'échanges, notamment par les questions. Une des activités nationales les plus stratégiques, pas forcément les plus visibles, c'est d'aider tous les membres, toutes les infrastructures, tous les fournissants d'accès à mieux participer au projet européen au nom des RIS. Donc, participer à RIS, c'est avoir le droit, quand on dépose un projet européen, de dire, de représenter RIS. ce qui est un avantage compétitif extrêmement important par rapport à d'autres institutions qui ne peuvent pas, qui ne sont pas dans ce réseau-là. Donc là, c'est toute cette dimension réseau, networking, stratégique, qui se fera au niveau national et qui permettra aussi de développer des contacts, des collaborations bilatérales avec d'autres membres européens. Donc, je pense que c'est bon dont on va pouvoir passer. Oui, s'il y a des questions, vous pouvez les poser soit maintenant, soit pas dans le repas, soit peut-être qu'on peut échanger après un début d'après-midi si on a un peu de temps. ou pas dans le repas, Sous-titrage Société Radio-Canada